Vous êtes sur RTL. Mais cette fois, ça y est, les véhicules de secours vont pouvoir prendre les autoroutes gratuitement. Deux fois le temps d'ici 6h. Le temps va se dégrader à Chaland en Vendée avec de la pluie et du vent. 12 degrés cet après-midi. RTL matin. Mais avant toute chose, cette arnaque qui fait des ravages en ce moment. Qui n'a pas envie de gagner le dernier téléphone mobile à la mode ? En plus, on s'adresse bien à vous sur votre boîte mail. C'est Amazon en personne qui vous écrit, s'il vous plaît. 1,50€ pour l'iPhone X ou le Galaxy S10. Il suffit de mettre votre numéro de carte bleue. Sauf qu'une fois que vous avez donné vos coordonnées bancaires, on vous prélève bien plus qu'1,50€. Et surtout, surtout, vous pouvez toujours attendre votre téléphone, Sophie Jousselin. Oui, dans ce faux mail d'Amazon, il y a un code cadeau. Un clic sur ce code vous amène sur un sondage. Vous devez y répondre pour recevoir votre téléphone. Un compte à rebours vous incite à faire vite et vous empêche de remarquer les fautes de français et d'orthographe qui, pourtant, devraient vous mettre la puce à l'oreille. On vous demande de payer 1,50€ de frais de dossier par carte bancaire. Vous n'avez toujours rien gagné sinon d'être embarqué dans un pseudo-tirage au sort pour éventuellement remporter votre smartphone. Mais tout cela est évidemment faux. La seule chose avérée, c'est que vous avez donné l'autorisation à des sites frauduleux de vous prélever chaque mois 65 ou 75 euros. Tous sont basés à Chypre, sans possibilité d'annuler votre abonnement. Vous n'avez plus qu'à faire opposition à votre carte bancaire et à bloquer ce prélèvement. Les explications de Sophie Jousselin pour RTL. Quelques mots, pas plus. On verra au mois de juillet. Voilà ce qu'a déclaré Bernard Tapie hier, au dernier jour de son procès. Cinq ans de prison ferme ont été requis à son encontre dans l'arbitrage du Crédit Lyonnais. Le jugement sera rendu le 9 juillet prochain. Le Conseil constitutionnel dit non. Une partie de la loi anti-casseur est censurée. Pour les sages, l'interdiction administrative de manifester n'est pas conforme à la Constitution française. L'exécutif voulait avec ce texte empêcher les rassemblements qui dégénèrent depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Les préfets n'en auront pas la latitude, ce qui réduit fortement l'essence de cette loi Thomas Proutot. En effet, car c'est bien la pierre angulaire de la loi anti-casseur qui a été retoquée. Pour le gouvernement, c'est l'article qui devait permettre d'interdire de manifestation la plupart des ultras, quel que soit leur bord politique. Pour les défenseurs des droits de l'homme, au contraire, c'est ce qui aurait autorisé l'État à choisir qui peut manifester ou non, au mépris de la liberté d'opinion. Avec la suppression de cet article 3, la loi va donc se réduire à des dispositifs sécuritaires, à l'effet incertain. D'abord, les fouilles des sacs et des véhicules aux abords d'une manifestation en pratique déjà possible sur réquisition spéciale d'un procureur. Ensuite, des sanctions très lourdes pour ceux qui auront simplement le visage masqué dans un cortège, jusqu'à 15 000 euros d'amende et un an de prison ferme. Et enfin, la possibilité élargie pour les juges de prononcer des peines complémentaires d'interdiction de manifester pour ceux qui seront condamnés pour des dégradations ou des violences. Plus de répression dont il faudra voir si elles dissuadent vraiment les casseurs. Thomas Proutot du service police-justice de RTL. Les réactions sont partagées. Les syndicats de police regrettent un outil qui les aurait aidés. Pour la Ligue des droits de l'homme, au contraire, c'était une atteinte aux libertés évidentes. Et il est dommage d'en arriver à de telles extrémités, comprenez, attendre que le Conseil constitutionnel doive se prononcer. Et ce texte avait aussi fracturé la majorité. 50 députés LREM s'étaient abstenus. L'un d'entre eux, Jean-François Césarini, sera notre invité là dans 10 minutes sur RTL à 6h15. Le grand débat s'est terminé. L'ultime étape a eu lieu en Corse hier. Dans un climat plutôt polémique, une partie des élus ont refusé de participer à cette réunion. Pour les autres, ils ont eu droit à un président de la République très ferme. Le manque de regrets sur l'assassinat du préfet Erignac risque de faire bégayer l'histoire. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. Argument injuste et absurde, ont répondu les nationalistes. Allez, une pause. Et dans un instant, les victimes du Levothyrox ne sont pas des malades imaginaires. Cette fois, c'est une étude scientifique qui le prouve. A tout de suite sur RTL. Et la suite de votre journal à 6h06 sur RTL. Les victimes du Levothyrox peuvent enfin s'appuyer sur une étude. Une étude qui leur donne raison. Des scientifiques franco-britanniques expliquent bien que les patients de la nouvelle formule ne sont pas tous capables de réagir de la même manière, sans effet secondaire, avec la deuxième version de ce médicament pour la thyroïde. Le laboratoire Merck va avoir du mal à contester les résultats. C'est lui qui a fourni les données. Tout comme l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Reste à savoir si cela va provoquer une marche arrière. En tout cas, les patients ont enfin l'impression d'être pris au sérieux. Écoutez Sylvie Chéreau, fondatrice du collectif des victimes du Levothyrox. Ah oui, l'étude des scientifiques prouve bien qu'on n'est pas des malades imaginaires et que ce n'était pas un effet nocebo, que ce n'était pas un effet au niveau de l'information. Ce que nous avons vécu, maintenant, il va falloir quand même qu'eux, les autorités, justifient pourquoi ils nous ont autant méprisés que ça. Parce qu'on a été quand même très malmenés. La gravité dans cette histoire-là, c'est qu'en fait, ce sont des citoyens français qui se sont mobilisés pour payer ces études scientifiques. Ce sont les victimes qui ont été obligées de justifier pourquoi elles ont été malades. Mais on est où ? On est en France. On ne nous a pas fait ça sur une aspirine ou une vitamine C. On a fait ça sur un médicament vital à marche thérapeutique étroite. Et on n'avait pas d'alternative. Les textes ne sont pas dans l'intérêt des malades. Les textes sont dans l'intérêt, finalement, des lobbies pharmaceutiques. On a découvert, avec ce scandale du Levothyrox, les travers du système de santé en France. Et ça, c'est très grave. Des propos recueillis par Patrick Tégéraud pour RTL. Il va falloir encore attendre, pour connaître le nom exact, de la bactérie qui a tué les cinq résidents d'une maison de retraite près de Toulouse. Mais tous ont été victimes d'une intoxication alimentaire qui a provoqué un choc toxique. Ce sont les premières conclusions après les autopsies et les analyses. Coup d'envoi du site d'action aujourd'hui. 25e édition pour récolter des dons. Pour cela, un numéro, le 110, ou un SMS avec le mot « don » au 92 110. Et puis, enfin, enfin, les véhicules de secours ne vont plus payer les péages sur l'autoroute. Ça paraît logique. Et pourtant, il a fallu attendre octobre 2017 pour que la mesure soit votée. Et surtout, elle n'était toujours pas entrée en vigueur. Cette fois, ça y est. Les sociétés d'autoroutes vont permettre à ceux qui interviennent en urgence, souvent pour sauver des vies, de ne plus passer à la caisse. Peu importe le type d'intervention, Christophe Bourreau. Jusqu'à présent, policiers, gendarmes, pompiers, SAMU, étaient bien exemptés de péages uniquement lorsqu'ils intervenaient sur l'autoroute. Mais pas pour des interventions en dehors du réseau. Là, ils devaient passer à la caisse une exception européenne qui a ému les députés et qui, fin 2017, ont voté une loi à l'unanimité. Seulement, voilà, le décret permettant aux véhicules d'urgence de ne pas payer les péages n'était toujours pas appliqué. D'où la colère de certains élus accusant le gouvernement de traîner les pieds face aux sociétés d'autoroutes comme Jean-Louis Thieriot, député LR de Seine-et-Marne, qui, il y a quelques semaines, tirait le signal d'alarme. Un jour, on aura, je crains, un drame. C'est qu'effectivement, la consigne, c'est sauf urgence vitale de ne pas utiliser les autoroutes. Un jour, on risque d'avoir une erreur d'évaluation de la situation et donc un drame humain au bout. Message entendu, puisque désormais, les sociétés d'autoroutes devront prendre en charge les dépenses. Dépenses estimées entre 10 et 20 millions d'euros par an. Christophe Bourreau pour RTL. Un mot de foot à deux mois de la Coupe du Monde. Féminine, les Bleus donnent le ton. Et pas qu'un peu. Hier, l'équipe de France a battu le Japon 3-1. C'était à Hausser. Vous regardez comme ça. La Coupe du Monde ! Je suis déjà à fond. Oui, je vois ça. Vous allez peut-être commenter les matchs, du coup. J'aimerais. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. On va en discuter avec Christian Lidl. Ça ne sert à pas de réunion humoristique. Ça peut être sympa, effectivement. Merci beaucoup, Adias. A tout à l'heure.